Je vais vous lire un extrait du roman La chaleur de cette nuit écrit par la Gabonaise Lily Rose Agnuré. Extrait Mardi, 23h30 Mon avion a décollé de Libreville il y a 30 minutes. J'ai eu le temps d'acheter du parfum, des préservatifs et du chocolat. Bien installé dans mon fauteuil, j'ouvre le dernier roman que je me suis acheté. Chambre 117 de Pulcherie à Bemcog. Cela promet. Mon voisin, un Libanais ventripotent, me sourit. Vous vous arrêtez à Paris ? Non, je prends une correspondance pour Toulouse à 8h45. Dommage, j'oserais volontiers inviter à prendre le petit-déjeuner avec moi. Comme toujours, je descends au crayon. Et dans ce beau palace, jamais je ne trouverai compagnie aussi simple et charmante comme la vôtre pour discuter et passer un bon moment. En tout bien tout honneur, bien sûr. C'est ça. Depuis quand parle-t-on à une Gabonaise d'un palace sans arrière-pensée ? Là, les antennes de la Gabonaise que je représente doivent se mettre en alerte et agripper ce type. En aucun cas, une bonne go, comme on dit à Libreville, ne devrait laisser ce gros poisson s'en aller comme cela. Car le petit-déjeuner qu'il me propose peut se transformer en une nuit, puis une semaine. Tout ferait payer dans le palace parisien par excellence. Mais non, je travaille. Ma boîte me paie un confortable séjour dans la capitale française. Donc, évitons de nous prostituer dans les bras d'un type qui pourrait faire de la pub à une marque d'huile végétale ou du beurre tellement il est grassouillé avec un ventre plus gros qu'une mangolfière. Seigneur, je mérite bien mieux que ça. Je cherche une femme, une Gabonaise. Elles sont plus calines. Ils continuent de parler sans se rendre compte que je n'en ai que faire de sa conversation. Il n'a pas mieux qu'une Gabonaise au lit. Elles sont pas mal non plus les Cameronnaises. Je me demande ce que ça peut bien me faire, mais je préfère ne rien dire. Il se taira peut-être. C'est peine perdue. Il continue. J'ai eu une petite échira pendant les deux premières années de ma vie à Libreville. Ensuite, une petite faim. Elle m'a tellement bien travaillé au lit qu'elle me faisait grimper au rideau chaque fois qu'elle prenait mon sexe dans sa bouche. Je dis ça que d'Abraham et de Jacob. Imaginez donc ce type tout nu accroché à des rideaux. Je ne sais pas qui plaindre. Le rideau ou la personne tenant dans sa bouche une bite que j'imagine moche et flasque. Bien. Comment mettre fin à une conversation aussi gênante ? J'improvise. Ma religion m'interdit de parler de choses aussi intimes. Il me faut rester vierge et prude jusqu'à mon mariage. Oh, tu es une bonne soeur. Désolée de t'avoir perturbé. Mais tu devrais te décoincer un peu. Une bonne cave te fera le plus grand bien. Jamais encore je n'ai vu quelqu'un d'aussi crispé. Tu es bien trop belle pour être aussi prude. Seigneur, qui a donc sonné ce type ? Je pense que mon futur mari aura à cœur de prendre soin de moi dans tous les sens du terme. Merci pour vos conseils. Je pense ainsi mettre fin à la conversation. Mais ce n'est pas le cas. Il sort son carnet de chèques de la Société Générale et le remplit. Il me le tend ensuite en disant Achetez-vous des sous-vêtements affriolantes pour votre nuit de noces. Sinon, j'ai bien peur que votre futur mari se sauve. Je regarde le chèque en question. 1000 euros. Signé. Vous n'avez qu'à y inscrire votre nom. C'est un cadeau que je vous fais pour vos noces. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Sur ce, il arrête la veilleuse de son côté et se met à dormir. Dis donc, si je savais qu'une chose pareille allait m'arriver, que ferais-je de ces 1000 euros ? C'est bien la première fois que j'ai autant de chance. Je décide de ranger le chèque dans mon sac à main. Puis, je me remets à lire, toujours secouée par la conversation que j'ai eue avec mon voisin. Le fauteuil côté hublot est libre. Aussi, je décide de m'y installer pour le reste du vol. Mon voisin dort et ne se rend pas compte que j'ai mis un siège d'existence entre nous. Je n'ai plus envie de l'entendre parler. Je me remets à ma lecture. Je suis heureuse de voyager en classe premium. Une telle conversation aurait été fortement pénible. Une telle conversation. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501